Salut les amis, aujourd'hui nouveau témoignage, alors aujourd'hui on est avec une personne, je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Tia, j'ai 20 ans et je suis une femme trans. D'accord, et comment est-ce que tu te fais juger par rapport à ça ? Bah alors, quotidiennement ouais, parce que quand on sort dans la rue, on voit toujours les regards, les gens, c'est ça. Parfois il y a des gens c'est gentil, parfois il y a des gens c'est insistant, et même pour avoir vécu ma vie avant, en tant qu'homme et maintenant en tant que femme, déjà on voit au niveau des hommes, qu'il y en a c'est très différent, parce que avant je ne me faisais pas regarder de la même façon, de ce côté un peu pervers et malsain. Ça, ça m'a dit, bah non, bah dans le métro, quand on rentre seul, etc. Ou par exemple, une fois ça m'est arrivé qu'il y a un mec et il s'est posé devant moi, il a sorti son truc et... Dans le métro ? Bah ouais, non mais il y en a, ils sont culottés, ils sont à l'aise, et après bon, il y a les insultes, les trucs, et bon. Après j'ai eu la chance de jamais m'être fait agresser physiquement, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, parce que ça va être horrible. Tu as dû subir quand même des gens qui te critiquent par rapport à ça, quoi, comment tu es et tout, parce qu'il y en a plein qui sont aînés envers ça, donc... Ouais c'est ça, et surtout que je ne comprends pas, enfin, je fais de mal à la personne, je fais ma vie, c'est ça, et c'est de l'incompréhension aussi, parce que les gens ils ne connaissent pas, Et peut-être c'est, les gens ils ont peur, et quand ils ont peur, les gens ils se deviennent bêtes. La différence ça leur fait peur en fait, ils font beaucoup à la différence. Ça n'a pas le changement, et de toute façon, en France, que tu fasses A, B ou C, tu seras toujours jugé. Donc c'est triste quand même d'en venir à là, où les gens te critiquent tout le monde, même moi je suis critiquée, toi je suis sûre aussi, toi aussi, mais d'en venir à un physique en fait, et pas juger, ou juger les gens sur deux minutes. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là justement qui te critiquent, toi ? Allez toujours se faire foutre ! Allez vous faire foutre, ouais ! Non mais en vrai juste, c'est un peu victime d'être en mode, arrêtez ça, arrêtez de critiquer, mais juste genre, vivez juste votre vie, et ça sert à quoi d'être... Ne vous préoccupez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ça sert à quoi d'envoyer de la haine aux gens, de toujours être négatif, alors que les gens tu les connais pas, tu les reverras jamais, donc... Moi je pense que ça sert à rien en plus, un complexe d'infériorité, genre ils voient des gens qui s'assument, et eux comme ils savent qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes ou à être comme ils aimeraient l'être, bah du coup ils jugent les autres pour ça, genre, parce qu'eux ils aimeraient avoir ce courage de le faire, mais ils l'ont pas, donc euh... Ils ont pas le courage d'être eux-mêmes et de faire ce qui leur plaît, parce qu'ils ont peur d'être jugés, donc ils préfèrent juger les autres. Ouais c'est ça, c'est ça. Y'en a ils sont juste bêtes, hein, mais bon. Mais comment tu le vis, toi, ça, au début, comment tu le vivais, et maintenant, par exemple ? Euh, alors au début... Quoi ? Au début, c'était compliqué, parce que bah je savais pas trop comment réagir, et même, enfin, même pour moi c'était compliqué, etc. Et puis après franchement, hé, on s'en fout, franchement je fais ma vie. Tu vas pas changer pour les gens, parce que tu veux pas critiquer... Mais j'ai pas que ça à faire, hein, franchement, j'ai pas que ça à faire de changer pour les gens, genre y'a pas le temps, franchement j'ai vu ma vie, et... Pas le temps, t'as totalement raison en tout cas. Voilà. J'ai ravi, on s'en fout, franchement. Ouais. Et est-ce que tu veux nous laisser, peut-être, tes réseaux sociaux si tu veux une petite pub et tout ? Euh, ouais, bah mon nom à Insta, il est compliqué, c'est Ecclésiophobia, donc ECCL3, SI, bon non c'est trop compliqué, bref. Non, 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 non. Tapez juste ECCL et vous allez me trouver une grande blonde, swag. Ouais, toi aussi tu m'as aperçu. Ouais, touche. Ouais, ouais, on se comprend. En tout cas, courage à toi et reste comme t'es, ne change jamais pour personne. Bah, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada